Deux jeux vidéo auxquels le monde entier semble jouer, dans deux films, dont les intrigues se déroulent à la fois dans le monde réel et dans l'univers développé par ces jeux vidéo. Des univers purement référentiels, dans lesquels le but des personnages va être de trouver un élément caché dans la fabrique même des jeux. Un easter egg pour l'un, qui donne à son possesseur le contrôle total du jeu, un œuf à la poursuite duquel se lancent les deux personnages principaux et dont veut s'emparer un producteur détestable et cupide. Et pour l'autre, un code source, qui cache un autre jeu, volé à un couple similaire de personnages principaux, par un producteur tout aussi détestable et cupide. Nous parlons là de Ready Player One, le blockbuster de Steven Spielberg sorti en 2018, et de Free Guy, la dernière comédie familiale avec Ryan Reynolds, réalisée par Sean Levy, le réalisateur de La Nuit au musée et sorti à l'été 2021. L'un des premiers films à l'affiche, lors de la réouverture des cinémas après la pandémie. Deux films au budget équivalent, mais qui vont offrir des résultats drastiquement différents. Bienvenue dans cet épisode collaboratif du cinématographeur versus… bah… versus. On retrouve dans Ready Player One et Free Guy sensiblement les mêmes idées. Des jeux créés par un duo de développeurs. Des personnages qui vont découvrir l'amour dans un monde virtuel sous la forme de leur avatar. Des jeunes femmes blondes qui semblent être incroyablement fortes dans le jeu, mais qui ont toutes deux des problèmes d'adaptation sociale. Des antagonistes démoniaques qui n'hésitent pas à détruire tout ou partie du jeu afin d'exterminer les personnages principaux et qui leur envoient un grand avatar tout en muscles pour les éliminer. Les deux personnages principaux vont chacun subir un reboot. L'un retrouve la mémoire grâce à une ligne de code écrite par la co-conceptrice du jeu, alors que l'autre gagne, contre toute attente, une vie supplémentaire grâce à l'un des concepteurs du jeu. Dans un film comme dans l'autre, les personnages principaux finissent ensemble alors que les producteurs sont tous deux arrêtés. Ready Player One et Frigga y semblent ainsi extrêmement proches dans leur trame scénaristique, dans le développement de leurs personnages, mais les deux films vont en fait s'opposer frontalement quant au traitement que vont en faire chacun de leurs réalisateurs. Parlons des scènes d'ouverture, dans lesquelles le réalisateur doit prendre par la main le spectateur pour le faire entrer dans l'univers des films. Dans Ready Player One et Frigga y, un large mouvement de caméra nous plonge ainsi dans ces mondes pour ensuite se concentrer sur des personnages qu'on devine être les héros. L'un marche tranquillement dans une ville aux accents de bidonvilles futuristes, l'autre est lancé dans une scène d'action virevoltante. Dans les deux cas, la caméra suit à la trace l'évolution des personnages de façon grandiloquente ou plus discrète. La nature des deux mondes se comprend instantanément. L'un semble réaliste malgré son côté DSF, l'autre plus fantasmé. Avec l'ouverture de Ready Player One, on saisit alors toutes les problématiques des Etats-Unis de 2045. La caméra colle au personnage, mais s'en détache également pour montrer la vie chaotique de cette cité avec une population qui tente de trouver refuge dans un monde virtuel. L'enjeu du film est posé, la confrontation, la dualité entre le réel et l'Oasis est installée à l'image. On peut alors nous donner le nom du héros et quelques bribes de sa personnalité. Free Guy s'ouvre lui en pleine scène de poursuite. En quelques secondes, tous les clichés du cinéma d'action décérébré sont compilés. Héros musculeux au visage fermé, personnages féminins réduits au rang de potiche sexy, ample mouvement de caméra, ralentis iconiques. Tout est tellement hypertrophié qu'on comprend immédiatement, comme dans l'ouverture de Last Action Hero, que nous sommes dans un monde totalement fictionnel, en l'occurrence un jeu vidéo. Mais tout ceci n'est qu'une fausse piste. En cela, l'utilisation du plan séquence est intelligente, embarquant le spectateur dans l'action avant de dévier abruptement. La caméra passe symboliquement à travers une fenêtre et nous mène alors vers un autre personnage, beaucoup plus lambda. La continuité du plan permet de jouer sur le contrepoint, présentant en creux le personnage principal, le fameux Guy, en nous disant d'abord tout ce qu'il n'est pas. Le contraste entre Channing Tatum et Ryan Reynolds est saisissant, et tout est dit par l'image. Une idée géniale de mise en scène à un détail près. Une voix off recouvre toute l'action, racontant dans le détail le monde dans lequel nous plongeons. Un choix qui casse malheureusement la chute de la scène, le basculement de Channing Tatum à Ryan Reynolds, car nous indiquant dès le début que le personnage à l'image n'est pas le véritable héros du film. On aurait pu imaginer que ces informations données en voix off n'arrivent qu'après cette première scène, laissant le spectateur être d'abord emporté par l'action tourbillonnante. C'est d'ailleurs le choix que fait Steven Spielberg, car ce n'est qu'après une grosse minute d'introduction, posant l'univers aux yeux du spectateur, que la voix off du héros résonne pour nous préciser ce que l'on vient de voir. La priorité de Spielberg est bien de nous montrer les choses avant de nous les dire. Alors que Sean Levy, trop didactique, ne faisant peut-être pas assez confiance à ses images et à son spectateur, gâche une bonne partie du potentiel de sa scène. Pour les sunglasses, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont dans toutes sortes de missions, ils ont cool hair, cool clothes. Je veux dire, les liens n'ont pas vraiment des liens pour eux. Le jeu vidéo et la réalité virtuelle au cinéma sont des thèmes qui sont nés dans les années 80, avec un genre morné que les studios ne comprenaient pas, ni comment le traiter, ni à qui ça s'adressait vraiment. Et là-dessus, on vous renvoie à l'incroyable série Crost de Karim Debach. Il a fallu attendre la fin des années 90 pour que ces concepts de simulation et de réalité virtuelle soient digérées et fassent leur réapparition dans des films aussi incroyables que Strange Days de Catherine Bigelow, scénarisé par James Cameron, Existence de David Cronenberg ou encore Avalon de Mamoru Oshii, le réalisateur de Ghost in the Shell. Mais le plus grand choc de cette période prolifique sur le cinéma virtuel fut évidemment Matrix. Cependant passé cette effervescence incroyable autour de ce thème, à nouveau, le genre va péricliter. Parce que la production qui en découlera se rappellera surtout des scènes de bataille au ralenti de Matrix et non de l'interrogation que ces films proposaient sur notre rapport au réel. Il faudra donc attendre presque 20 ans avant qu'un autre grand cinéaste ne s'y intéresse. Et ce sera donc Steven Spielberg avec Ready Player One en adaptant le roman éponyme d'Ernest Cline. Le personnage principal, Wade Watts, adolescent solitaire vivant dans un futur proche, est accro, comme la plupart des gens sur la planète, à l'Oasis, un monde de réalité virtuelle qu'a créé le défunt James Hallyday. À sa mort, Hallyday a caché dans son jeu un easter egg, un œuf de Pâques, qui assurera à celui qu'il trouvera le contrôle absolu de sa création vidéoludique, estimé à plusieurs milliards de dollars, et ainsi presque contrôler le monde. Wade fait partie des chasseurs, ceux qui sont en quête de l'œuf, et va tout au long du film passer trois épreuves afin de découvrir trois clés pour enfin trouver l'œuf, avant le méchant PDG de Iowa, Nolan Sorento, dont le but était de prendre le contrôle de l'Oasis afin de vendre de la publicité. L'histoire reprend donc l'idée d'une quête initiatique, où l'avatar de Wade dans l'Oasis se nomme Parsifal, ce qui lie ainsi cette chasse à l'œuf, objet de légende qui est censé conférer le pouvoir absolu, que personne après tant d'années n'a jamais trouvé, à celle du Graal et à Perceval le Gallois. D'autant plus qu'il va être secondé par Samantha, alias Artemis, évidemment la déesse de la chasse dans la chasse à l'œuf. Ainsi, dès la construction même de ces personnages, le film s'établit comme un gigantesque maillage de référence. Un maillage qui va être poussé à bout au fur et à mesure de l'intrigue, qui va culminer dans l'attaque finale, où plus d'une centaine de références à la pop culture, à des personnages de films ou de jeux vidéo sont visibles à l'écran. Ready Player One s'inscrit ainsi, en l'apparence, dans la mouvance typique des films et séries référentielles de ces dix dernières années, qui surfe sur la nostalgie des années 80. Une nostalgie toute particulière d'un temps que la plupart des créateurs de cette mouvance n'ont pas connu. En effet, les créateurs de Stranger Things, séries ultimes dans cette nostalgie des 80's, ont grandi dans les années 90 par exemple. Notons au passage que Sean Levy, le réalisateur de Free Guy, en a réalisé le quart des épisodes, et ce sera important pour plus tard. Il est donc très intéressant que Steven Spielberg, qui a activement participé à concevoir les films et l'ambiance dont est issue cette nostalgie, qui se passe presque tous dans la banlieue typique américaine que décrit E.T. avec ses enfants à vélo et ses Tokiwoki, que Spielberg lui-même donc s'interroge sur cette vague nostalgique et sur sa propre responsabilité à son égard. En effet, le défunt personnage de Hallyday, instigateur de la quête de l'œuf, est également celui qui a créé cet univers référentiel, qui le maintient activement en vie par l'existence même de cette chasse. Parce que le monde entier se retrouve à la poursuite de cet œuf, ultime récompense qu'on pourra obtenir que par la parfaite connaissance de l'univers de Hallyday, de ses goûts cinéphiliques et vidéoludiques. Et ce jusqu'à la plus obscure référence, et dont la connaissance parfaite semble maintenant être la norme. Hallyday devient donc le double évident de Steven Spielberg dans la fiction. Ce personnage iconique que tout le monde connaît, qui reste un grand enfant, celui qui a créé ou aidé à créer avec ses œuvres cultes, cet univers référentiel dans lequel on vit aujourd'hui, et qui l'a fait devenir multimillionnaire. Un univers après lequel toute l'industrie semble courir, essayant sans cesse de raviver cette flamme désespérément éteinte, en déterrant toutes les grandes franchises de cette époque, Ghostbusters, Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones. Mais en fait, quand on s'arrête un peu pour y réfléchir, ce que fait Parsival pendant cette course. Cette quête de l'œuf, métaphore de la vérité ultime, il ne faut pas la chercher dans cet univers référentiel qui tourne en boucle. Comme la première épreuve. Une course qui est toujours la même. Une course que tout le monde connaît par cœur, mais que tout le monde s'évertue quand même à faire et à refaire sans se lasser. L'œuf n'est donc pas à chercher dans la référence, dans le combat contre tous ces géants du cinéma qui nous ont précédés, combat face aux œuvres contre lesquelles on ne pourra jamais rivaliser. Et c'est bien le sens de cette phrase. Personne ne pourra jamais surpasser le King Kong original. Même si on essaie de continuer sans cesse à le refaire. Un combat contre les œuvres du passé. Mais également un combat contre soi-même, en la personne du T-Rex de Jurassic Park, le monument absolu de l'œuvre de Spielberg, qui est d'ailleurs la seule et unique référence à son cinéma. Ce combat est vain, il est perdu d'avance. C'est donc un chemin dérobé qu'il faut emprunter pour aller de l'avant. Ne pas suivre ce flux qui tourne en boucle, mais aller à contresens de tous les autres. Et en allant à contresens, on peut enfin trouver une route qui permet d'aller plus loin que les autres. De se réinventer et de se surpasser soi-même. Ce que nous dit Spielberg avec ce film, c'est qu'il faut savoir faire table rase du passé. Repartir en arrière pour mieux recommencer. Comprendre parfaitement l'héritage du passé afin d'en contourner les règles et en créer de nouvelles. C'est de ça que parle le film. On ne gagne pas la course en allant dans le sens des autres, en essayant de lutter contre les références qu'on pourra jamais égaler et qui nous écrasent de toute leur immensité. Il ne faut pas laisser la référence, incroyable au premier abord comme l'hôtel Overlook tout droit sorti du Shining de Kubrick, rêve de cinéphile, nous happer dans son souvenir et nous piéger dans une valse moribonde de cadavres putressants qui tournent sur eux-mêmes pour l'éternité, comme les voitures sur le circuit de la première épreuve. Spielberg nous dit par l'image que si on ne réinvente pas ce système référentiel qui tourne sur lui-même, on va s'y noyer. Et c'est tout le principe de son film qui interroge en profondeur son propre système de références en nous le disant textuellement. C'est pas dans la référence qu'on va trouver la clé, qu'on va gagner l'épreuve. Ce film nous demande en fait, contrairement à ce qu'il propose au premier abord, de déjouer tout ce jeu de références en s'interrogeant sur les fantômes du nostalgie mortifère qui gangrène le Hollywood actuel, à la façon d'un Tarantino avec Once Upon a Time in Hollywood. Halliday prend la place de Nicholson sur la photo du bal dans l'hôtel Overlook. Il est devenu littéralement un fantôme dans l'Oasis, au même titre que Nicholson qui rejoignait les fantômes de l'Overlook à la fin de Shining. Spielberg, à travers son double dans la fiction, nous alerte du risque de se faire piéger telle une image fixe faute d'avoir vécu. Du risque de se faire intégrer à l'histoire sans finalement n'avoir été le protagoniste. Ce qui est le sens du message de Halliday à travers ses épreuves. Revenir en arrière, trouver l'amour, et aller au-delà de la référence, trouver ce qui est caché dans le plan. Et ainsi trouver le nom du créateur d'origine, celui qui a tout inventé, et non les pâles copies qui ont suivi. Trois épreuves qui sont totalement différentes que celles du livre d'origine, qui ont été suggérées par Spielberg lui-même. Dans une trahison totale de l'esprit du livre de Klein, qui lui idéalise totalement ses références. Une trahison autant qu'elle était l'adaptation du Shining de Stephen King par Stanley Kubrick, que Stephen King détestait. Spielberg justifie ainsi très malicieusement et renforce la puissance de la référence à Kubrick, qui est totalement absente du bouquin. Et c'est bien ce qu'avait compris George Miller en faisant Mad Max Fury Road, un autre film sorti d'une franchise des années 80, mais qui interroge justement sa place dans l'histoire du cinéma. Un film qui, à la moitié, repart en arrière pour finalement ne pas accomplir ce pour quoi ils étaient partis. Un film qui, au bout de cinq minutes, fait exploser la voiture iconique de Mad Max pour aller au-delà, se réinventer. Quelque chose qu'elle n'a pas du tout fait J.J. Abrams dans Star Wars 7, le reboot de la franchise, qui aurait dû de la même façon faire exploser le Falcon Millenium afin de repartir nos nouveaux pieds, passer à autre chose, enfin, et ne pas reconstruire l'étoile noire pour la troisième fois. Et ce principe de casser la boucle est en fait mis en place par Spielberg dès l'ouverture de son film, où il nous présente un monde terne et sale dont la population cherche à s'évader en plongeant dans le monde virtuel. Alors que tout en bas du bâtiment de Wade, la dame qui fait pousser ses plantes, la seule qui n'est pas branchée à la réalité virtuelle, essaye d'embellir le monde. Et pile à ce moment-là, le décor disparaît et tout devient beau. Si tout le monde faisait pareil, il vivrait dans un monde superbe. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans la première épreuve, où il faut finalement faire l'inverse de tous les autres qui tournent en boucle, qui refont toujours le même circuit alors que personne n'a jamais réussi, et que cette défaite semble gravée dans le marbre. Et c'est ce que pose Spielberg dès le quatrième plan, aller à l'encontre de tous les autres. Mais c'est tout l'art de Spielberg, d'anticiper ce qui va se passer dans ses films, comme la première rencontre entre Parcival et Artemis pendant cette course, qui devient une sorte de valse, anticipant les deux scènes de danse qui viendront plus tard, où ils sont eux-mêmes pris dans cette boucle éternelle jusqu'à ce qu'ils fassent le choix de s'en sortir. Sauf que ces images, ces métaphores, la majorité des spectateurs ne les ont pas comprises, voire les ont critiquées, car ils y sont aussi enfermés que les usagers de l'Oasis. Ils se sont enfermés dans ce cinéma qui ne sait que se recycler lui-même, mais qui finalement perd cette bataille. Tous les spectateurs s'accordent à dire que ces nouveaux films sont inférieurs à leurs prédécesseurs, mais ils continuent quand même d'aller les voir. L'Oasis porte ainsi bien mal son nom, une oasis ça devrait être un lieu de fertilité au milieu du désert. Mais non, ici c'est complètement stérile, elle tourne sur elle-même et uniquement autour de son créateur. Elle tourne en rond comme la machine à laver de Wade, qui s'interroge justement sur les intentions de Hallyday pile à ce moment-là. Personne n'y crée rien de nouveau que des choses qui existent déjà. Et surtout, personne ne veut sortir de cette boucle éternelle qui finira comme ces cadavres qui dansent en fond. Contrairement à la façon dont il a été interprété, le film n'est pas un discours de boomer qui dit aux gamins de sortir la tête de leur écran deux jours par semaine, mais le cri d'un artiste qui nous dit que nous courons à notre perte si on n'invente pas quelque chose de nouveau, s'il n'y a pas une régénération de nos références, de nouvelles créations artistiques. Parce que le film a déçu et a été violemment rejeté par cette génération qui veut rester figée dans le temps, comme James Hallyday est figé dans la photo, dans ce cinéma nostalgique du « c'était mieux avant » et qui n'a pas supporté de se regarder dans le miroir tendu que lui montrait Steven Spielberg. C'est pour ça que finalement j'aime plutôt bien Star Wars 8 et que je vomis sur ce J.J. Abrams. Parce qu'au moins Rian Johnson a eu le culot de faire totalement exploser tout ce qu'avait construit Abrams avant lui. De proposer un ailleurs. Qu'on aime ou non, j'en ai rien à foutre. Mais un ailleurs qui assume de ne pas se formater dans le moule du revival totalement factice des années 80 qui gangrène le cinéma. Qui essaye en vain d'en retrouver la substance qui court derrière un sentiment mais qu'on peut pas revivre juste parce qu'il a déjà eu lieu. Surtout que ces films sont en fait une idée qu'on se fait des années 80. Leur idéalisation. Exactement ce dont parle Ready Player One en fait. Où tous les joueurs de l'Oasis vont se conformer à ce qu'idéalisait cet autiste complet, James Hallyday, en aimant uniquement ce qu'il aimait et mettre de côté tout le reste. De tirer un trait sur leur propre personnalité, sur leur propre goût et se soumettre au formatage ultime. Et c'est justement à ce moment-là que Spielberg nous propose d'aller à contresens de cette mouvance. De trouver l'œuf de Pâques, justement ce qui est caché, et non ce que tout le monde voit. Tout le principe est justement de sortir de la référence. Ce qu'Hallyday n'a pas pu faire de son vivant, et qu'il regrette d'ailleurs. Hallyday regrette sa vie. Il regrette de ne pas avoir franchi certaines limites. Et il demande donc à celui qui lui succèdera, et surtout par la façon même de lui succéder, à travers ses épreuves, d'aller plus loin que lui n'a été. De faire un 180 degrés par rapport à tout l'univers qu'il a lui-même construit. Parce que cette quête, plutôt que d'être basée sur des références, va avoir comme principe de s'interroger sur celle-ci, et de finalement savoir passer outre afin de comprendre la vraie nature de la vie. Et justement, savoir passer outre la norme, le mouvement de masse, de profiter de quelque chose de plus intellectuel, calme et posé. C'est également ce que propose Free Guy. En effet, Millie et Keys sont les concepteurs d'un jeu vidéo indépendant et non violent, qui va à contresens de la mouvance globale du jeu vidéo, incarnée dans la fiction par le jeu Free City, calqué sur le vrai jeu multijoueur GTA. Alors GTA, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec les jeux vidéo, c'est une licence extrêmement populaire, dont l'univers se passe dans des villes qui sont nommées Liberty City ou Vice City, auquel rend évidemment hommage le Free City du film. Et qui propose aux joueurs de déchaîner leurs pulsions en leur permettant absolument tout, de tuer des grands-mères, de voler des voitures ou de braquer des banques. Son pendant dans le film, le jeu Free City, a donc été développé par le méchant PDG Antoine, qui a volé à Millie et Keys le code source de leur petit jeu indépendant et a construit Free City par-dessus. Millie s'est donc mis en quête de trouver, en explorant Free City, à l'instar de Wade dans Ready Player One, de trouver des indices lui permettant de prouver que son code existe toujours quelque part dans le jeu, qu'il a bien été volé. Envoyer Antoine en prison et retrouver la maternité sur son propre jeu. Cette trace, elle la découvrira dans la personne de Guy, qui est un PNJ dans le jeu, c'est-à-dire un personnage non jouable, une intelligence artificielle, qui va peu à peu prendre conscience d'elle-même, car elle est issue de l'incroyable code écrit par Millie. Un code qui a le pouvoir de donner une conscience presque humaine à ses personnages. On retrouve dans Free Guy, comme dans Ready Player One, un questionnement sur un amour au-delà de la chair, puisque Millie tombe amoureuse d'une intelligence artificielle. Ainsi que sur la place des gros producteurs de studios, qui ne reculent devant rien pour voler et transformer les idées des créatifs. Lesquels continuent quand même de travailler pour eux à la façon de Keyes, qui se retrouvent petits employés dans la boîte d'Antoine. Et comme Ready Player One, la morale semble être qu'il vaut mieux passer du temps sur les petits jeux indépendants et trouver l'amour dans la réalité. Une réflexion qui tend à la base à interroger le poids des grosses productions dans l'univers vidéoludique, à l'instar du jeu Free City, qui éclipse littéralement les plus petites, indépendantes, comme le jeu de Millie et Keys, qui en utilisent la structure même pour asseoir leur toute-puissance. Et c'est un vrai souci, très actuel chez ces monstres tentaculaires et tout-puissants, comme le jeu Fortnite, qui est un des sinon le jeu le plus joué au monde. Fortnite qui a par exemple, peu de temps après la sortie de Free Guy au cinéma, a totalement volé le concept du petit jeu indépendant Among Us, en créant le jeu Imposteur, littéralement décalqué dessus, sans payer le moindre centime au concepteur du jeu indépendant. This little project made by such a small team, and now the gameplay of Fortnite Impostors is the exact same. There was no shame in the degree to which Among Us was ripped off. This Impostor mode is so identical to the core identity of Among Us, that many publications ran headlines, assuming that there was an actual collaboration between these devs. It was so unbelievable that Epic would copy them that directly. But copying elements so literally is a huge problem. The best thing you can do is skip over Fortnite Impostors and support original games. Mais cette réflexion très importante et hyper actuelle, eh bien, elle s'arrête malheureusement là. Parce que Sean Levy, le réalisateur du film, n'a juste pas compris l'essence même de son film, ce que raconte, même de la façon la plus basique, son scénario. Et on va voir pourquoi. Parce qu'en effet, si Spielberg de son côté sait parfaitement qu'il adapte un livre qui parle d'un jeu vidéo qui est créé par quelqu'un qui est obsédé par les années 80, il n'a jamais prétendu faire quelque chose d'original, bien au contraire. Et justement, en parlant de référence, il va déconstruire le principe même de la référence. Dans un film qui interroge ce qui est devenu notre société, le cinéma hollywoodien, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Un cinéma qui ne sait plus que mettre bout à bout des choses déjà elles-mêmes recyclées et qui a quand même l'impression de créer quelque chose d'original. Un univers dirigé par Nolan Sorrento qui devient un avatar de Kevin Feige, le président de Marvel Studios, le studio de cinéma le plus lucratif du monde. Sorrento, comme Kevin Feige, est un faux geek. Maintenant arrivé au sommet de l'industrie du divertissement, mais dont il ne comprend absolument pas les codes. A tel point que comme un Christian dans Cyrano, il a besoin qu'une équipe de geeks lui souffle quoi dire à Wade dans son oreillette afin de lui faire croire qu'il a les mêmes références et les mêmes intentions que lui, qu'il est un des siens. Comme Antoine, Sorrento est un grand méchant caricatural. Il profite du travail de Wade et Artemis pour avancer dans sa quête à l'œuf. Et Antoine, lui, profite du travail de Millie et Keys sur lequel il a construit son propre jeu. Un jeu qui ressemble finalement à tous les autres jeux. Tous ceux qu'on connaît de nos jours en fait. Mais en fait ça, ce qu'a fait Antoine, le grand méchant du film, utiliser le squelette d'un autre jeu pour créer le sien, c'est précisément ce qu'a fait Sean Levy, le réalisateur, qui se targue de faire quelque chose de totalement nouveau. Le réalisateur est persuadé de faire un vrai film indépendant, novateur, original, comme il le répète à tout va. Exactement ce qu'ont fait ces deux concepteurs, Millie et Keys. Mais qui réalisent en fait un film qui réutilise allègrement et sans aucune inventivité, tous ceux qui l'ont précédé. Dans le seul but de construire une nouvelle franchise sur le reste encore fumant. À l'image du diabolique Antoine, qui n'a de hâte que de sortir la suite de Free City alors qu'elle n'a même pas fini d'être testée, Sean Levy parlait déjà de faire une suite et d'intégrer son film à une franchise, quelques jours à peine après sa sortie en salle. Et peut-être même, justefait l'existence d'autres histoires dans une nouvelle franchise. Nous pouvons... ...m'éc un original. Quoi? M'éc un original? Pourquoi je faisais ça quand je peux faire un sequel? I.P.s et sequels. C'est la chose que les gens veulent. Si vous aimez Kentucky Fried Chicken, et je faisais Kentucky Fried Chicken, et je sais que vous aimez Kentucky Fried Chicken, pourquoi je faisais un autre restaurant, je ne sais pas, Albuquerque Boiled Turkey? Un nouvel sequel. Un nouvel franchise. Il crée donc un film qui va critiquer la standardisation. Excuse me? I'd like to try a cappuccino. Please. But... You get a medium coffee, cream tea, sugar. That's what you get. That's what everyone gets. Every day. Always. Mais qui va œuvrer dans cette même standardisation de ces films qui recyclent toujours les mêmes références. Freya et semble ainsi commencer exactement comme The Lego Movie, où un mec lambda, dans un appartement lambda, qui s'habille toujours pareil, va, comme tous les jours, s'acheter un café super super cher, et on est super super content. That's 37 dollars. What awesome! Everything is awesome. Don't have a good day. Have a great day. This is the greatest cup of coffee of all time. I wanna write a song about it. Everything is awesome. Le film n'a même pas inventé, ça c'est une ouverture, la base de la base pour un film. Original movie. It's unique. It's not based on any IP. It's a new story, new movie. Everything is awesome. Mais outre tous les liens qu'on a déjà fait avec l'intrigue de Ready Player One, dont Free Guy semble être un décalque parfait, c'est son concept même que le film n'a pas inventé. Le fait de découvrir la réalité de son propre univers en mettant des lunettes de soleil. Ce qui est le nœud même de l'intrigue de They Leave, Invasion Los Angeles de John Carpenter. Un immense classique de la science fiction qui est malheureusement beaucoup trop oublié de nos jours. La fin est pompée sur le Truman Show, avec cette course dans la mer et un pont à la place du bateau. Une séquence de fin qui reprend aussi visuellement le final de Dark City. Ou encore l'accident de voiture, qui est littéralement le même que celui de Rencontre avec Joe Black. Et même les séquences d'action, qui sont tout au ralenti, sont complètement pompées sur Matrix. Le nom du partenaire de Millie est Keys, qui est, je vous le donne en mille pour ceux qui ont oublié, le nom du méchant dans E.T. Certains dialogues sont des blagues issues de séries télé vieilles de 45 ans ou des références à des clips vidéo en plein milieu d'une scène d'action. Et le film va même jusqu'à citer, de façon totalement incohérente, d'autres films de Ryan Reynolds lui-même, lorsqu'il singe Deadpool. En brisant le quatrième mur et en instaurant un effet méta là où le film l'est pas du tout du tout. Il pourrait y avoir, comme chez De Palma, une vraie interrogation dans le fait même de construire son film à partir d'autres. Mais là, le contresens est total, à la façon de Jurassic World, puisque tous les emprunts qu'on vient de lister, c'est exactement ce qu'a fait Antoine, le grand méchant du film, en construisant son jeu original sur le code volé du jeu de Millie. Le réalisateur se positionne donc, par sa démarche, à la place même du méchant du film, qui est d'ailleurs joué mal, très très mal, mais alors tellement mal qu'on pleure du sang. Joué par Taika Waititi, le réalisateur de Thor 3, une production Marvel. Encore une façon d'utiliser ce contre quoi même il se bat et s'insurge, des films de franchise. En fait, tout se passe comme si l'industrie essayait, elle aussi, de reproduire artificiellement ses gloires passées, à partir de leurs vestiges pris dans l'ambre. Comme si elles cherchaient à extraire de leur ADN une formule réplicable à loisir, qu'elles se retrouvent bien obligées de compléter avec des ajouts génétiques plus récents et radicalement différents, tout ça pour aboutir à ces chimères qui leur échappent complètement. Et dans le film, Shawn Levy pousse le bouchon en allant jusqu'à court-circuiter sa narration pour y faire entrer au chausse-pied la référence. Parce que si le but de Ready Player One était de se défaire de la référence pour construire son propre univers, créer sa propre histoire plutôt que de vivre celle des autres, dans Free Guy, au contraire, le concept va être exactement l'inverse. Parce qu'au fur et à mesure de l'intrigue, la référence va se faire de plus en plus prégnante, jusqu'à ce que le principe même de la référence prenne le pas sur la narration, et qu'elle n'existe plus que pour elle-même, comme une publicité au milieu d'une vidéo YouTube, pour Disney cette fois, le producteur du film. On en est à un point de lourdeur de la référence qu'on est juste obligé de s'interroger. Comment est-ce que Guy peut avoir la moindre idée, étant un PNJ dans un univers virtuel, de ce qu'est un sabre laser ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? À part voir le réalisateur Ryan Reynolds lui-même qui nous explique qu'ils ont eu des droits pour Star Wars. Dans une séquence qui met en scène des références tellement appuyées à Marvel, que même l'acteur de Captain America vient y jouer son propre rôle. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Que c'est ringard parce qu'on s'émerveille de l'existence d'un sabre laser en 2021 ? 45 ans après son invention ? Dans un monde où tous les fans du monde ont déjà implémenté un mode sabre laser dans tous les jeux qui existent ? Ou même les jeux de danse utilisent un sabre laser maintenant ? Mais en fait, en regardant ce film, on a l'impression que les créateurs du film n'ont strictement aucune idée de ce qu'est un jeu vidéo. Et ils disent eux-mêmes qu'ils n'ont finalement joué dans leur vie qu'à Fortnite et GTA. J'ai joué un peu GTA, j'ai plus tard joué un peu Fortnite. J'ai joué plus GTA que j'avais avant Free Guy parce que le screenplay était tellement inspiré par les éléments clés. J'ai joué beaucoup Fortnite. Donc en gros, il est joué à tous les jeux contre lesquels se dresse le film et aucun des jeux que le film défend. A nouveau, le réalisateur prend la place du méchant sans même s'en rendre compte et en ayant l'impression de faire un film intelligent. Mais en plus de tout ça, il y a une incompréhension totale de ce qu'est le jeu vidéo. Tout d'abord par l'image que le film donne des joueurs de jeux vidéo, qui reprend tous les clichés constables depuis les années 80 à propos des gamers. Ces gens qui se représentent comme étant incroyables dans le monde virtuel, mais qui sont dans le monde réel des losers gros et moches qui habitent chez leur mère et qui se masturbent dans des chaussettes. Le film ne respecte même pas son propre public et va même jusqu'à le montrer du doigt et se moquer de lui. Du coup les protéines et les membranes cellulaires se mélangent et agissent comme un conservateur naturel qui fait que l'ADN survit des milliers d'années. Parce que ça là, c'est l'image que l'industrie renvoie de son public deux décennies plus tard. Parce que quoi qu'en dit Sean Levy, qui se défend d'avoir fait un film pour les gamers, le film est bourré de références à GTA et Fortnite, avec par-ci par-là une référence à Halo, Portal et Half-Life. Mais finalement extrêmement faiblard par rapport aux deux premiers, qui prennent le pas sur tous les autres. Comme si les jeux vidéo ne se résumaient qu'à ces deux jeux. Tout simplement parce que c'est ceux qui se vendent le mieux sur le marché et qui sont juste pas à aller chercher plus loin. Mais surtout cet univers qui développe n'a strictement aucun sens. Au moins l'univers était cohérent dans Ready Player One, qui décrivait une réalité virtuelle ouvertement libre, qui amalgamait tout ce qu'on pouvait imaginer parce qu'on pouvait littéralement le construire soi-même, comme le géant de fer. Pareil dans les mondes de Ralph, où chacun des personnages sort de son jeu pour se retrouver dans cet univers qui les regroupe tous. La multiplicité des références à chaque fois est explicitée par la narration. Et là, Free City, c'est un jeu vidéo à part entière, mais qui contient d'autres éléments de l'univers des jeux vidéo. Un jeu vidéo référentiel. Donc en gros ils ont joué 5 minutes à Fortnite, ils ont vu qu'ils avaient fait un partenariat avec Marvel, ils se sont dit « Ah c'est ça un jeu vidéo ». Donc on peut faire toutes les références qu'on veut, parce que les gens aiment bien ça les références en ce moment, et puis ça va plaire aux gamers comme ça. Hop, on plaît à tout le monde, ça va faire une fortune, emballé, c'est pesé. En fait Free Guy, c'est exactement l'image que ma mère se fait des jeux vidéo. Quelqu'un qui aurait regardé leur môme jouer à GTA pendant 5 minutes et qui s'est dit « Ah tiens c'est ça un jeu vidéo ». Non, il y a une mécompréhension totale et absolue de ce qu'est un jeu vidéo. Et surtout à la fin, où le jeu vidéo ultime créé par Millie et Keys, ce jeu qu'Antoine ne veut surtout pas voir sortir pour lequel il a mis en péril tout Free City ainsi que le lancement de Free City 2, et pour lequel il a pété tous ses serveurs pour le cacher. En fin de compte, c'est un jeu vidéo qui n'en est pas un en fait. Leur jeu vidéo ultime, c'est un aquarium. Un jeu dans lequel on joue pas, dans lequel on se balade et on regarde. En fait, leur jeu vidéo ultime, c'est un film. Et pourtant, le film s'adresse d'autant plus aux gamers qu'ils ont dû dépenser une fortune pour y inclure les plus grands streamers du monde. Des influenceurs qui sont payés des fortunes pour jouer à des jeux vidéo en direct. Dans le film, on a par exemple Jacksepticeye, qui a 24 millions d'abonnés et plus de 10,5 milliards de vues sur ses vidéos. Ninja, le gamer le plus riche du monde, qui uniquement grâce à ses vidéos a gagné plus de 40 millions de dollars. C'est un mec qui gagne plus de 100 000 dollars par mois en jouant uniquement aux jeux vidéo. Et quasiment exclusivement à Fortnite. A tel point que Fortnite a créé un avatar à son effigie dans le jeu. Lazer Beam, qui a aussi son avatar dans Fortnite. Dan TDM, qui est tellement connu qu'il a sa propre statue chez Madame Tussaud. Et Pokémon, qui est la streameuse la plus riche du monde. À nouveau, le film va à contresens de lui-même. En montrant que les plus grands streamers de Fortnite, GTA, Minecraft et League of Legends, les 4 jeux les plus joués au monde, il va dans le sens que ne peuvent exister que les jeux mainstream. Dans un film qui se veut parler de la nécessité de prendre plus de temps pour découvrir des jeux indépendants et non violents, il ne laisse la place qu'au jeu dit AAA, ceux issus des plus grands studios de production du monde et qui écrase le marché des jeux indépendants. Jeux indépendants que le film défend. Et même les produits dérivés du film vont à contresens de son message. Puisque maintenant sur Fortnite, on peut jouer avec l'avatar du colosse. Pas le gentil avec sa chemise bleue, mais bien le méchant qui essaye de le tuer. Pareil pour ça, où Deadpool et Korg, c'est-à-dire Ryan Reynolds et Taika Waititi, font la promo du film. Marvel fait littéralement la pub de Free Guy. Et ce contresens est total et absolu. Parce qu'en voulant avoir une certaine parité en incluant une streameuse dans le film, Pokémon, il se retrouve à être misogyne. Dans le sens où elle trouve mignon le personnage de Guy. C'est une fille donc elle est immédiatement sexualisée. C'est dégueulasse. Comme le personnage du début tombé dans une voiture avec une bombasse. Et ça, c'est super cool quand même de pouvoir voler une voiture avec une nana au passage. I don't think he's gonna return that car. Or that nice lady. Mais j'ai l'impression que tous les films font ça maintenant. Comme Wonder Woman 84 qui se veut un grand film féministe avec des femmes, écrit et réalisé par une femme. Mais qui parle d'une meuf qui a connu un mec pendant 48 heures il y a 70 ans et qui peut pas imaginer la vie sans lui. Qui est en profonde dépression depuis alors que c'est une demi-déesse la meuf. Une femme qui ne peut pas être complète tant qu'elle n'a pas son homme. Et surtout un film où le plan ultime de la méchante est de savoir marcher avec des talons. Enfin, c'est moi où Hollywood est devenu complètement con. Mais le pire dans tout ça, c'est que les gens achètent ça. Patty Jenkins a eu le feu vert pour faire Wonder Woman 3. Elle est validée par son public. La morale de Free Guy, c'est quand même ça. Faites quelque chose de nouveau pour que les gens puissent en profiter. Dans un monde où tout est standardisé. Comme la vie de ce pauvre PNJ au début. Alors qu'on l'avait codé pour être tellement plus. Mais ils ont juste pas le droit de dire ça. Quand ce qu'ils font, c'est exactement la même chose. Un film prémâché fait de la même matière que tous les autres films que nous sert Disney Marvel. Le commentaire de Shawn Levy sur le jeu vidéo, c'est littéralement ça. En fin de compte, faisons enfin un jeu vidéo sans violence. Parce que les jeux vidéo sont violents, évidemment. Le film nous dit clairement. Oh, ayant cette idée complètement folle. Quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Un jeu vidéo non violent ? Oh non, pas possible. Je trouve ça absolument scandaleux que n'importe quel gamer qui se respecte puisse supporter de regarder ce film. Qui lui dit clairement que ce qu'il aime, c'est assassiner des mamies sans défense, kidnapper et emballer des filles dans des voitures de sport. Alors que le jeu, la grande majorité du temps, c'est pas de la violence. Le premier jeu vidéo, c'était PONG quand même. Alors oui, GTA, c'est violent, c'est sûr. Mais Shawn, mec, renseigne-toi sur ce que c'est que le jeu vidéo un minimum avant d'en faire un film. J'ai l'impression d'entendre un discours de Ségolène Royal sur la violence dans les jeux vidéo et la pédophilie dans les animés japonais quand je vois ce film. On est de retour à ras le bol des bébés à peur en 1989. C'est réactionnaire au possible. Je crois qu'il y a une escalade de la violence, cette augmentation de la violence à la télévision. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Kubrick, avant de faire un film, il lisait tout, mais littéralement tout, ce qui avait été écrit à son sujet. Pour son Napoléon, alors que le film a même pas été fait, il en était à se renseigner sur les boutons de manchette des uniformes des soldats quand même. Alors que pour faire un film sur les jeux vidéo indépendants, Sean Levy l'a joué à GTA. On a l'impression que le film est fait par des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un jeu vidéo. Tout simplement parce que l'univers est totalement incohérent. Ça aurait dû être de la réalité virtuelle, comme n'aurait dit Player One, surtout avec le principe des lunettes de soleil que portent les joueurs. Ce qui est aberrant en soi. Comment Guy pourrait ramasser ses lunettes à l'intérieur du jeu vidéo et voir ce qu'un joueur verrait dans la vraie vie derrière son écran. Surtout dans un jeu qui se joue au clavier à la souris. Mais on peut quand même avoir une liberté totale. Comme le moment où Guy et Emily s'embrassent, qui est censé être ultra romantique. Et autant l'émotion fonctionne parfaitement dans Ready Player One, où les personnages sont physiquement actifs avec leur combinaison, ce qui questionne notre rapport au réel. Mais autant ici, Millie est juste derrière son écran en tant que spectatrice. Et le film nous montre cette distance en nous montrant l'écran. Je comprends pas comment il peut y avoir une quelconque implication émotionnelle dans ce film. C'est le B à bas de tout ce qu'il faut pas faire au cinéma. En fait, j'ai l'impression que le film ne s'adresse qu'aux vieux parents qui détestent le jeu vidéo parce qu'ils seront les seuls à pas voir ces incohérences dégueulasses. Mais qui en plus vont détester parce que le film est fait finalement pour ceux qui aiment les jeux vidéo. En fait, il crache sur son public des deux côtés. Pour un film Disney fait par un conseil d'administration, comme tous les films Disney depuis 15 ans, il ne sait même pas quel est son public. On dirait qu'il a été fait par un algorithme qui a sorti Tiens, qu'est-ce qui est trending en ce moment chez les jeunes ? Ah, les jeux vidéo. Ah, Twitch, ça rapporte beaucoup d'argent, ça Twitch. On a quelqu'un qui s'y connait pour ça ? Non ? Absolument pas ? C'est pas grave, on s'en fout. On leur donne de la merde, ils la mangeront, comme d'habitude. Le point de vue du producteur de Télé Poubelle qui justifie la merde qu'ils nous donnent à manger parce que les gens, c'est ça qu'ils veulent. Cette prophétie autoréalisatrice qui permet de ne jamais rien avoir à proposer d'autres, tout en s'en foutant plein les poches. Et c'est vrai que faire de la merde, c'est une bonne façon de maximiser son profit. C'est plus facile à produire et ça marche quand même, surtout quand on est ce en position de fixer les normes. Et surtout, je comprends pas à quel point on peut manquer autant de créativité dans un univers qui n'a littéralement pas de limite. On est dans un jeu vidéo et un film qui est tourné sur écran vert. On peut faire tout ce qu'on veut comme un réalisateur. Mais Free Guy, c'est le degré zéro de la créativité, c'est hallucinant. Un film où même le thème musical romantique est piqué d'un autre film. Ça vient du film Paper Man, un court-métrage Disney. Non, il y a littéralement rien d'original dans ce film. Rien, de rien, de rien. Non, voilà ce que sont devenus les films maintenant. On nous balance des références à des Marvel ou des Star Wars sans aucune raison. Et les films Disney sont devenus matière à faire de la publicité pour les autres films Disney. Sans aucune retenue ni finesse, on n'en a plus rien à foutre. Free Guy, à ce moment-là du film, devient littéralement la projection que fait Nolan Sorrento de la publicité qu'on peut intégrer dans la vision du joueur avant que celui-ci fasse une crise épileptique. Un film qui, non content de faire de la pub, va avec ses gros sabots nous sortir la musique d'Avengers quand on voit les références à Avengers, et la musique de Star Wars quand il sort son sabre laser, pour appuyer encore plus la référence. Comme si vous n'avez pas compris, c'est une référence à Star Wars, le sabre laser. On se retrouve donc dans un film à propos de jeux vidéo, mais qui rend finalement hommage à Star Wars et Avengers. C'est d'une incohérence crasse, ça n'a rien à voir. Arrêtez de vouloir mettre une pauvre référence à Half-Life juste parce que vous avez vu un truc sur Google Images, alors que la seule chose que vous connaissez, c'est le catalogue Disney+. En plus, le cinéma s'est transformé en vidéo YouTube. En regardant ce film, on se croirait dans une vidéo de Corridor Digital, dont une en particulier que le film a totalement et scandaleusement pompé, regardez. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! qui sont très très fun et super bien faites, mais qui ont parfaitement leur place là où elles sont, sur YouTube, pas au cinéma. Le monde a changé, je suis vraiment plus très sûr de vouloir y vivre tellement on a touché le fond du fond du fond. Mais le film a super bien marché, les critiques sont dithyrambiques, le film a 94% de critiques spectateurs positifs sur Odette Nomatoz, alors que Ready Player One n'en a que 77. Donc je me dis que je suis minoritaire et que c'est ce genre de merde infâme que les gens veulent. Donc peut-être que Disney a raison en même temps de les faire, c'est désespérant, bouffer de la merde quoi ! Notre monde est finalement identique à celui de Ready Player One, où on ne peut vivre qu'à travers la référence, où aucun film ne semble pouvoir exister sans faire référence à un autre. Tant et si bien que des spectateurs se sont plaints que le film allait contre l'esprit du livre de Klein, et ne faisait pas de référence au cinéma de Spielberg. Des spectateurs qui, dès la sortie de la bande-annonce, listaient déjà toutes les références qu'ils y avaient vues. Et en fait c'est ça que dénonce le film. Ces gens qui n'existent qu'à travers la référence, et pour qui toute nouveauté est un affront. Ce qui fait que les seuls films qui semblent faire des entrées en ce moment sont les Uncharted qui recyclent Indiana Jones pour le cinéma, et Lara Croft pour le jeu vidéo. Ou encore le dernier Spider-Man de Marvel, qui va nous ressortir les personnages des précédentes adaptations, et qui se font acclamer dans les cinémas quand les anciens personnages arrivent à l'écran, c'est fou. D'autant plus que Free Guy lui-même dit se lever contre ça, alors qu'il tombe en plein dans le panneau de ce qu'il veut montrer du doigt, ce recyclage, comme le fait Antoine, qui s'approprie le contenu d'autres personnes pour construire son jeu par-dessus, en prétendant que c'est un jeu original. De la même façon que Sean Levy prétend faire un film original, mais en se basant sur tout ce qui a été fait avant. Et c'est là que Ready Player One prend sa force, en étant un film qui s'oppose totalement à tout le cinéma de son époque, de façon extrêmement intelligente, si intelligente que la plupart des gens ne l'ont même pas compris. Les mêmes personnes qui sont fans des Stranger Things réalisés par Sean Levy, qui font sa tête la première dans la mièvrerie régressive de cette époque que ses créateurs même n'ont pas connue. Le film nous met face à cette impasse pop culturelle dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Une impasse totale, où le nouveau Ghostbusters s'effondre totalement à partir du moment où il décide de nous ressortir du chapeau les anciens personnages. Tout comme Jurassic World Dominion, qui nous ressort les personnages du premier Jurassic Park, à la façon d'un Star Wars 7, qui refait exactement les mêmes scènes que les précédents, et qui fait même sa promotion dessus, en montrant bien, regardez on fait la même chose, mais en moins bien et 30 ans après. Cette image est juste monstrueuse, comment on peut être fier de ça, sérieusement ? Mais en fait le film, ce qu'il raconte profondément, est totalement décalé de l'attente des spectateurs qui vont le voir. Et c'est finalement pour ça qu'il a plu ni aux uns ni aux autres, la même façon que Haï, qui était à 180 degrés de ce qu'on pouvait en attendre. Un film totalement métaphysique et kubrickien, alors que les gens attendaient une sorte de E.T. 2, un film pour gamin avec des robots, où à la fin il y a des extraterrestres qui débarquent. Parce que oui, 90% des gens qui ont vu Haï croient encore qu'à la fin c'est des extraterrestres, et pas l'évolution naturelle des robots. Ce qui pourtant nous était annoncé par Spielberg tout au long du film, que ça soit par l'apparition de David, ou par le logo de la compagnie de robotique, qui reprennent exactement la forme des mechas de la fin. Mais les gens savent juste pas lire les images en fait. Et c'est d'ailleurs par hasard que Spielberg ait cité ouvertement Kubrick dans Ready Player One à travers Shining, justement pour ouvrir les yeux du spectateur. Kubrick qui avait lui-même initié le projet Haï dans les années 80, et qui en avait discuté pendant 15 ans avec Spielberg avant de mourir et lui demander de faire le film à sa place. Et tout ça fait de Ready Player One un grand film très très actuel, alors que tous les autres films de cette mouvance rétro Haïtis s'inscrivent justement dans les années 80. Ou du moins ils aimeraient. Tandis que Ready Player One n'aurait juste pas pu exister dans les années 80. Et c'est ça la grande différence. En fait, on fait dans cet épisode une opposition avec Free Guy pour en souligner les défauts, mais on aurait pu le mettre en opposition avec tous les films qui sortent en ce moment. Des films qui ne réfléchissent pas à leur propre monde ni à leur propre époque, mais à un monde qui n'existe plus. Ce qui me fait dire que Free Guy c'est tout ce qu'il y a de mal avec le cinéma. Vous pourriez me dire que c'est du divertissement, que ça fait de mal à personne. Et bien non, c'est dangereux. Parce qu'il représente et surtout qu'il justifie par son succès tous les travers qu'a pris l'industrie du cinéma ces 20 dernières années. Ce film incarne tout ce qui ne va pas avec le cinéma et le monde d'aujourd'hui. Et je peux dire honnêtement qu'il est pour moi le pire film jamais porté à l'écran. Tam 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 ! Calmons-nous un peu. Et revenons sur le concept initial des deux films qui se construisent sur plusieurs niveaux de réalité. Le réel et l'Oasis dans Ready Player One. Le réel, le virtuel et même dans Free Guy un virtuel augmenté quand le personnage découvre l'envers du décor. Excusez-moi. Tu vois ça ? Un des enjeux des films est alors de connecter ces différents mondes, de saisir comment ils interagissent. Et cela va se faire par le biais des personnages principaux, grâce à un objet, des lunettes. Si dans Free Guy, le réel est plutôt bleuté et le virtuel plus coloré, dans Ready Player One, les deux mondes se démarquent plus nettement. Prise de vue réelle en 35 mm et teinte plutôt grise pour la réalité, monde entièrement modélisé en 3D et couleurs saturées pour l'Oasis. Caméra à l'épaule d'un côté, plan virevoltant défiant toutes les lois de la physique de l'autre. La matérialité des deux univers est ainsi opposée, mais Spielberg va travailler leur continuité par sa mise en image. Car c'est par le biais d'un plan-séquence que l'on va passer, pour la première fois, de l'un à l'autre. Avec comme point de bascule l'œil du héros, qui fait la jonction entre deux mondes. C'est donc le regard du personnage qui va guider le spectateur, c'est son expérience que l'on va partager. Dans Free Guy, lorsque le héros met les lunettes, il accède comme Wade à une nouvelle dimension, même s'il reste dans le même univers. La reprise du concept d'Invasion Los Angeles est bien vue, s'adaptant parfaitement à un univers vidéoludique. La mise en image reprend ainsi celle du jeu à la troisième personne. Sean Levy, ici, entremêle habilement langage du cinéma et code du jeu vidéo. Mais, très étonnamment, cela sera la seule fois du film. Car dans ce qui suit, Free Guy ne revendique alors quasiment plus que des références issues du 7e art, de Matrix à Fast & Furious. Et plutôt que réflexion sur le virtuel, le film préfère se placer dans la continuité d'un Last Action Hero avec un personnage principal prenant conscience de son statut de personnage fictionnel. Je ne comprends pas. Tu es un personnage non joueur. Qu'est-ce que c'est cette place ? Si on peut les rapprocher dans un premier temps, les deux récits ne sont en fait pas de même nature, n'ont pas les mêmes ambitions. Et ces nuances vont se retrouver dans la façon dont les réalisateurs vont faire interagir les différents niveaux de réalité de leur scénario. Si, comme Steven Spielberg, Sean Levy reprend l'idée d'un plan continu pour lier jeu vidéo et réalité lorsque l'on sort pour la première fois de Free City, cette connexion n'est pas vraiment un enjeu du récit. Et c'est logique, car le héros n'a pas d'existence dans le monde réel. Il existe simplement dans le jeu. Free Guy se construit alors plus sur une logique de film de super-héros. Guy se découvre en peu à peu des pouvoirs. D'autres personnages, comme l'héroïne Millie, interagissent eux entre les deux mondes. Et à la manière de Ready Player One, Sean Levy met en place des champs contre champs basculant du réel au virtuel. Car ici, plutôt que de gestes, il est question de regard. On l'a dit, l'interactivité est limitée car Free Guy se réfère plus au cinéma qu'aux jeux vidéo, à quelques exceptions près, comme lors de la scène de destruction des serveurs où l'engagement physique d'un côté se matérialise de l'autre. Dans Ready Player One, l'interaction est totale, point centrale du scénario. Les personnages doivent s'activer dans le monde réel pour pouvoir se mouvoir dans l'Oasis. Steven Spielberg et son monteur Michael Kahn jouent alors en permanence sur les raccords, de mouvements, de regards, pour connecter les deux mondes, les rendre presque homogènes, laissant même filtrer les sensations. C'est un pur enjeu de récit, comme en témoigne la scène où les héros piègent le méchant, Nolan Sorento, en lui faisant croire qu'il est dans le réel, alors qu'il est toujours plongé dans une simulation. Je pense qu'il s'en foutait. À la manière de ces personnages, Spielberg, par son découpage, cherche à fondre l'un dans l'autre ces univers pour qu'il ne reste qu'une chose, la fluidité du mouvement. D'un côté, l'écran fait office de séparation nette, comme à la télévision. De l'autre, cet écran est un lien vers une interactivité débridée. Et on retrouve cette nuance dans les climax. Et si dans Ready Player One, le final donnait l'impression d'une insurrection générale, dans Free Guy, on se rapproche plus de The Truman Show. Le héros agit, mais les autres personnages, simples spectateurs, se contentent d'observer. Si Free Guy commence dans l'univers du jeu vidéo, en nous présentant un personnage qui n'est finalement pas celui qu'on va suivre, Spielberg, lui, préfère d'abord nous ancrer son personnage principal, Wade Watts, dans la réalité. Et sans avoir besoin de nous l'expliquer par une voix off comme dans Free Guy, comme on l'a déjà dit, il nous décrit, par la mise en scène, cet univers futuristique surpeuplé et l'importance qu'a pris la réalité virtuelle, présente dans tous les foyers. Spielberg traduit ainsi, par ce mouvement descendant de la caméra et du personnage, mouvement descendant redoublé par le dialogue, le rapport qu'entretient Wade avec le monde réel, qu'il déteste, et qu'il voit comme une chute, quelque chose de négatif. Alors qu'à l'inverse, l'Oasis nous est introduite par un mouvement ascensionnel, une envolée, symbole de toute la liberté qu'elle offre. Un rapport qui va s'inverser totalement au cours du film, où l'Oasis, qui était tout dans la vie de Wade au départ, qui nous accueillait dans un océan des possibles, va finalement nous refermer sa porte au nez. Alors que la réalité, dans l'avant-dernier plan du film, se révélera à nous par une ultime ascension de la caméra, avec un contre-jour, comme dans le premier plan de l'entrée dans l'Oasis. Spielberg fait ainsi dialoguer les deux mondes, la réalité et le virtuel, tout au long de son film, parfois au sein d'une même séquence. Comme ici, Sorento, dans la réalité, discute avec l'avatar du mercenaire qu'il a engagé pour tuer Wade, et qui se situe donc dans le monde virtuel. En plan séquence, Spielberg va prendre en étau le portrait de Wade entre le reflet de Sorento et l'avatar du mercenaire, donc entre la réalité et le virtuel, montrant ainsi, uniquement par le langage cinématographique, que Wade est désormais menacé dans la réalité et le monde virtuel. De son côté, Frigai opère lui aussi un mouvement de plongée à son premier plan, reprenant le plan séquence qu'avait déjà fait Spielberg pour présenter l'Oasis, et son personnage principal. Mais il s'agit là d'une plongée dans la fiction, dans l'univers du jeu vidéo, où une voix off va s'émerveiller devant l'apologie faite par le jeu de la violence, de la destruction et du sexisme. Un univers où la motivation du personnage principal, pendant le premier tir du film, est quand même de s'acheter une paire de baskets. Et le personnage de Millie va également être assimilé à ces badass qu'on voit partout dans le jeu. La première chose qu'elle fait est d'assassiner froidement quelqu'un avec une petite réplique cinglante. Il y a des questions. Elle est donc mise au même niveau que les autres, sans foi ni loi utilisant les mêmes travers pour arriver à ses fins que le méchant contre lequel elle se bat. Présentant ainsi un film où tous les repères de moralité sont annihilés au profit de qu'est-ce qui est le plus fun à montrer au public. Alors que de son côté, le scénario de Ready Player One va interroger en profondeur son sujet, et le rapport que les usagers de l'Oasis vont avoir au réel. A tel point que l'univers virtuel peut leur permettre finalement d'être quelqu'un de différent, leur permettre d'exprimer leur vraie personnalité en allant au-delà des apparences, du genre, de l'appartenance ethnique, ou même des différences d'âge, tout en questionnant les dérives que peut avoir le monopole d'une telle industrie, et l'impact qu'il a sur la réalité. Ainsi, Spielberg, à 70 ans, reste à la pointe de la technologie. Que ce soit dans le fond, la réalité virtuelle, où il arrive à anticiper les velléités de Mark Zuckerberg avec le métaverse et l'univers entièrement virtuel qu'il est en train de créer, ou la forme, en tournant les séquences dans l'Oasis en performance capture, en cinéma virtuel, qui est une technologie tellement à la pointe que la plupart des créatifs de Hollywood n'ont toujours pas vraiment compris ce qu'elle était. I'm getting shots on a V-cam and a V-World. This is crazy. Spielberg, à 70 ans, arrive à interroger un monde virtuel filmé à la pointe de la technologie, bâti sur un système de référence qu'il a lui-même participé à mettre en place au cours de sa carrière. Une remise en question totale et absolue. Alors que Shawn Levy, avec 20 ans de moins, ne comprend même pas comment fonctionne un jeu vidéo. Spielberg pousse à bout la conscience que son film a de lui-même et de sa place dans l'histoire du cinéma en tant que film somme, en allant jusqu'à intégrer la conscience même du processus de filmage dans la forme que prend son film. Il crée ainsi un film réflexif au sens propre du terme, où le film est un reflet de sa propre création et de sa propre existence dans le monde réel au-delà de sa création. Un film autoconscient. Parce qu'il filme ainsi Wade branché à l'Oasis de la même façon que son acteur est filmé en réalité grâce à la performance capture, en utilisant un attirail qui ressemble à s'y méprendre aux outils de la performance capture dans la réalité. Pour ceux qui ne connaissent pas, la performance capture, c'est un procédé de filmage sans caméra, qui place l'acteur au centre de tout, et donc toutes les expressions et les mouvements sont fidèlement enregistrés afin d'être recréés dans le monde virtuel. Ce qui est le principe même du film avec l'Oasis. Spielberg intègre donc la virtualité de son procédé cinématographique à la narration même. Surtout sachant que les séquences dans le monde réel, hors de l'Oasis, sont tournées en pellicule. Et les séquences virtuelles de l'Oasis en performance capture. Il mêle ainsi les deux techniques de prise de vue au sein même de son film. Il les fait dialoguer. Et c'est d'autant plus important et signifiant que 95% des films à Hollywood sont désormais filmés en numérique. Alors que Spielberg a tenu à tourner son film en pellicule. Le cinéma virtuel qui a été pour la première fois utilisé au cinéma par Robert Zeneckis, avec le Pôle Express, puis Beowulf et Scrooge, avant d'être popularisé par Avatar. Et à qui Spielberg rend hommage avec le Zeneckis Cube. Comme il rendait déjà hommage à King Kong, jalon du cinéma des effets spéciaux, dans Jurassic Park. La référence est jamais gratuite chez Spielberg. Elle sert sa contextualisation. D'où on vient et vers quoi on va. Contrairement aux références hyper appuyées de Free Guy qui servent juste à rien. Et Spielberg va jusqu'à nous montrer une séquence où Wade utilise lui-même les procédés du cinéma virtuel pour opérer sa propre mise en scène. Closer à Halliday. Change cette image figée qu'il connaît Parker. Je ne veux pas faire plus de règles. Je ne veux pas faire plus de règles. Et la redéfinit. Devient lui-même réalisateur plutôt que de subir cette image fixe. Et par ce principe même, il trouve la clé de la première énigme. Pourquoi on ne peut pas aller en arrière pour une fois ? De plus, on a déjà souligné que Halliday est une façon pour Spielberg de se représenter dans la fiction. On a donc Spielberg qui se représente dans son film sous la forme d'un personnage qui se présente lui-même aux autres sous la forme d'un avatar. La mise en abîme du film inclut sa propre mise en abîme. C'est juste fou. Spielberg est parfaitement conscient de son procédé et cherche ainsi à le souligner dans son film, poussant à bout la réflexion sur son propre média, comme ce qu'il faisait dans Jurassic Park. Outre l'aspect intellectuel de la démarche, c'est d'autant plus clair pour le spectateur que celui-ci sait toujours où se situe l'action. Jamais il sera perdu entre réalité et virtuel. Alors que dans Free Guy, malgré ce que peut en dire son réalisateur, c'est bien beau de le dire, après il faut le faire parce qu'en réalité il n'y a aucune réflexion sur la différence entre réalité et virtuelle. Les deux sont filmés de la même façon donc on s'y perd. Il a beau parler de profondeur de champ énorme et de lentilles à grand angle, regardez ses plans, filmés exactement de la même façon. Celui-ci est dans la réalité et celui-ci est dans le virtuel. Hors contexte, il n'y a aucun moyen de savoir. Même chose pour des plans inverses en extérieur avec beaucoup de profondeur de champ. Ici on est dans la réalité et ici on est dans le virtuel. Dans ces plans-ci en intérieur, c'est pareil. C'est la même chose. Le film n'a absolument pas la cohérence formelle que défend son auteur. Et l'incohérence formelle va d'autant plus loin que le réalisateur nous montre sur des écrans ce à quoi ressemble le jeu, qui soit dit en passant est d'une laideur infinie. On a l'impression d'un jeu sur PS2. Les streamers ne cessent de nous répéter à quel point Guy est incroyable, mais dans le jeu c'est un simple PNJ sans texture. D'où est-ce que Pokémon peut nous dire qu'elle est amoureuse de lui ? Sérieusement, dans un jeu où des millions de personnes jouent en même temps, personne n'aurait jamais remarqué qu'un PNJ déconnait. Tout est incohérent, le fond et la forme. Mais c'est en fait à la lecture de Free Guy qu'on se rend compte à quel point le film de Steven Spielberg est immense. Un film beaucoup plus personnel et réflexif que le simple catalogue de références gratuites qu'il semble être. L'analyse d'une génération saturée de pop culture et qui ne sait plus quoi en faire. Un film testament qui pose un nouveau jalon dans une filmographie d'une richesse déjà incroyable. Au-delà de ce que le film nous dit du virtuel, son auteur nous dresse ici le portrait d'un monde où la pop culture est désormais aussi vaste que la culture profonde. On peut ainsi déceler trois avatars de Spielberg dans sa fiction, à travers les trois personnages que sont Wade, Hallyday et Nolan Sorrento. Le jeune cinéphile, fanboy, obsédé par les références. Le créateur, magicien un peu autiste qui ne sait communiquer qu'à travers son œuvre. Et le producteur mégalomane qui gère l'exploitation des dites références. Steven Spielberg, avec ce film, nous offre un ultime regard sur la place de l'auteur-réalisateur. Et, à l'instar de la fin de 2001 l'Odyssée de l'Espace qui se situait elle aussi dans une chambre avant la renaissance transcendée de son personnage principal, la dernière scène de Ready Player One se déroule dans un espace hors du temps où Hallyday est à la fois enfant et vieil homme, tout comme l'était Dave Bowman dans 2001. Tel Bowman transcendant sa condition d'homme pour se transformer en fœtus astral, Hallyday, qui n'est plus ni un humain ni un avatar, a également transcendé sa condition pour devenir une entité dont on ne saura jamais saisir l'essence. Un être qui a dépassé ce simple état et qui laisse à la génération future le loisir, mais surtout la responsabilité, de prolonger son œuvre. Avec pour dernier mot un remerciement qui s'entend comme un « Merci d'avoir regardé mes films ».